Bienvenue à tous les passionnés de musique. Je suis Annalga de Paz, je suis compositeur, je suis aussi professeur dans un conservatoire à Paris. Ma mission aujourd'hui, c'est de détailler avec vous les six étapes à suivre pour écrire vos premiers morceaux en toute sécurité, sans avoir le trac, sans être intimidé et surtout de réussir. Vous allez faire un truc incroyable, vous serez impressionné. Alors suivez-moi. Tout d'abord, on va décider d'une forme. Alors une forme, c'est quoi ? Une forme, c'est un contenant, c'est un vase dans lequel on va pouvoir verser notre musique. Donc, ça vous donne vraiment un guide, ça vous aide à structurer votre discours. On va s'arrêter sur des formes simples aujourd'hui. Il y a la forme chanson, couplet, refrain. Si j'attribue des lettres, ça donne la lettre A pour le couplet, la lettre B pour le refrain ou l'inverse, bon. Et puis on peut faire la forme Lied, qui est une chanson aussi, en allemand Lied, ça veut dire mélodie. La forme, c'est A, B, A. Alors ce qui est intéressant là, c'est que A, on dit que c'est au ton principal, le ton que vous avez choisi le premier, par exemple Do majeur. La partie B, elle va être au ton de la dominante, donc Sol majeur. Et la partie A, de nouveau, au ton de la tonique, c'est-à-dire en Do majeur. Après, il existe la forme en Do, qui est une forme élaborée de chanson, qui va être A, B, A, C, A, D, A. Vous voyez, à chaque fois, je reviens à A, c'est-à-dire le refrain. Quant à B, C et D, ce sont des refrains, mais qui sont à chaque fois un petit peu variés et qui permettent, c'est ça l'intéressant, qui permettent d'explorer, grâce aux variations, les différentes tonalités, les différents tons voisins. Alors, on peut aller évidemment en ton de la dominante. Et si on est en mineur, on peut aller au ton de troisième degré, par exemple. Ça vaut la peine d'essayer. Très jolie forme ! Alors, c'est bien quand on utilise les formes dont on a parlé, c'est que A et B sont en contraste. Alors, comment est-ce que j'obtiens du contraste en musique ? C'est d'abord par le caractère. Je vais avoir une partie plus joyeuse, une partie plus mélancolique, par exemple. Comment est-ce que j'obtiens ça ? Ça peut être par la nuance, plus fort, moins fort. Par le tempo, plus rapide, moins rapide. Par la formule d'accompagnement, plus active, moins active. Ça peut être aussi par une formule spécifique, une cellule mélodique ou rythmique spécifique à chaque partie. Par exemple, dans la première partie, je pourrais avoir un rythme qui fait ta-la-la-la-la-la-la-la. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-tam. Ta-la-ta-ta-ta-tam. Et deuxième partie. ça établit tout de suite un caractère différent ça marche bien ça peut être les tessitures les aigus les plus graves tout est bon tout est bon pour faire du contraste une fois choisi la forme vous n'aurez plus qu'à écrire votre partie A votre partie B parfois une partie ça se résume à une phrase c'est à dire A 8 mesures B 8 mesures et même si vous voulez essayer pour vous faire la main en mini A 4 mesures B 4 mesures retour à A 4 mesures boom vous avez votre morceau il n'y a plus éventuellement qu'à rajouter l'accompagnement de A uniquement sur deux mesures en introduction et l'accompagnement de A sur deux mesures en conclusion outro il dit en anglais intro outro la deuxième étape ça va être de choisir à l'avance vos tonalités alors évidemment si vous suivez une forme c'est facile parce que finalement c'est c'est déjà dans la forme A ton de la tonique B ton de la dominante donc si par exemple A c'est Do majeur B va être en Sol majeur bon ben j'ai plus qu'à prévoir quels sont mes accords pour Do majeur ce que je vous conseille c'est donc sur une feuille à part de prévoir votre matériel harmonique comme si c'était une boîte de Lego vous mettez dans la boîte de Lego les Lego de la tonalité de Do majeur et dans une autre boîte les Lego de la tonalité de Sol majeur sachez que si vous mélangez les deux c'est comme mélanger des trucs de marques différentes ça va pas s'emboîter forcément bien alors il y a des tonalités plus éloignées que Do majeur et Sol majeur où vraiment ça va pas aller si vous mélangez les accords donc c'est vraiment pour ça que c'est très important d'être conscient je suis en Do majeur j'utilise que ces pièces là maintenant je passe en Sol majeur je n'utilise que les pièces de Sol majeur je retourne en Do majeur j'utilise que les pièces de Do majeur parce que vous avez compris le principe donc préparez votre feuille avec votre matériel soyez donc extrêmement conscient de la tonalité dans laquelle vous vous trouvez et des accords dont vous disposez et si vous modulez vous changez de bac voilà alors maintenant on est prêt à passer à la troisième étape alors c'est le moment de passer à la troisième étape la troisième étape c'est de préparer votre papier à musique alors je sais ça a l'air bête mais vous allez voir que ça fait avancer tellement tellement les affaires alors je vous rappelle qu'une phrase musicale ça fait 4 mesures ou 8 mesures nous pour notre exemple on va rester sur 4 mesures et qu'au bout de ces 4 mesures il faut à chaque fois une cadence il n'y a pas 36 cadences il n'y a pas 36 accords qu'on peut mettre donc admettons on est sur la forme lead je fais une phrase A, 4 mesures, une phrase B, 4 mesures, une phrase A, 4 mesures moi première phrase j'ai décidé que je suis en Do majeur le A à la fin de la ligne je décide de faire une demi cadence je mets l'accord de Sol et j'ai envie qu'il remplisse toute la mesure dure toute la mesure ok phrase B j'ai envie d'une cadence parfaite cette fois je suis en Sol majeur maintenant au ton de la dominante donc j'écris l'accord de Ré et l'accord de Sol et je vais occuper toute la dernière mesure avec ces deux accords ok maintenant je passe à la phrase A de nouveau et je veux puisque c'est la fin du morceau finir sur une cadence parfaite donc l'accord de Sol majeur suivi de l'accord de Do majeur l'accord de Do majeur je l'installe dans la dernière mesure parce que c'est bien de finir le morceau sur le temps fort sur le premier temps de la mesure comme ça avec autorité et donc dans la troisième mesure de ce système j'installe mon accord de dominante admettons au milieu de la mesure et maintenant on va passer à l'étape 4 l'étape 4 c'est choisir des accords partout où il n'y en a pas voilà on va remplir les trous c'est pas très romantique de dire on va remplir les trous mais enfin c'est un peu ça phrase A je prends mon bac des accords de Do majeur et je choisis même au pif je mets ça s'assemble tout seul c'est bon je passe à la phrase B Sol majeur alors c'est des tons voisins donc on module très facilement mais normalement il faudrait que j'utilise les accords spécifiques pour la modulation c'est-à-dire cinquième degré premier degré de Sol majeur donc l'accord de Ré suivi d'accord de Sol ok ça occupe ma première mesure de la phrase B et ensuite les mesures 2 et 3 je choisis au pif dans le bac des accords de Sol majeur ensuite retour à la phrase A donc je recopie exactement ce que j'ai fait sur la première ligne et les accords de la cadence sont déjà installés j'ai fini donc maintenant vous avez toutes vos structures harmoniques du morceau alors maintenant on va passer à l'étape 5 l'étape 5 c'est très gratifiant vous allez voir c'est choisir une formule d'accompagnement et l'adapter à vos accords alors c'est là que toute la musique elle commence à se dresser admettons que j'ai choisi un accord de Do ensuite un accord de Mi mineur un accord de Pas et un accord de Sol donc j'ai écrit ça grossièrement juste avec les lettres les symboles d'accords maintenant je vais le transformer en musique alors Do alors par exemple je peux vous proposer une formule d'accompagnement avec des triolets à la main droite du piano et des octaves à la main gauche comme ça et j'ai mis la main gauche en ronde la main droite en triolet pour les mêmes accords je peux décider une formule en battement par exemple alors battement un petit peu pop on va faire regardez si ça fait deux croches deux croches comme ça sympathique hein ? alors voilà vous faites ça d'accord en accord vous emmenez votre formule d'accord en accord et pensez bien au moment de la cadence à savoir vous arrêter bon alors si le morceau est court vous pouvez ne pas vous arrêter sauf à la fin mais si jamais le morceau est un peu long de temps en temps il faut faire des pauses hein ? mais donc par exemple pour la cadence de fin erreur de débutant j'ai continué jusqu'au bout du bout jusqu'au bout de la mesure alors que la logique elle est finie non va pas je refais et je m'arrête sur le premier temps de la cadence de fin tout le monde s'arrête ah bah c'est mieux quand même non ? voilà alors maintenant on est prêt à passer à l'étape 6 l'étape 6 c'est écrire la mélodie donc j'ai mon accord de Do je vais chercher une mélodie par dessus ça alors vous avez eu avec moi déjà des cours sur comment écrire les mélodies la première chose que je dois vous répéter aujourd'hui c'est chanter c'est mieux de la chercher en chantant que juste comme ça intellectuellement j'ai pas été chercher loin hein ? ma mélodie elle n'utilisait que des notes qui font partie de l'accord sur l'accord de Do j'ai fait Do une petite broderie Ré Do maintenant Si Mi qui fait partie de l'accord de Mi Mi Sol Si Si toute la mesure La qui fait partie de l'accord de Fa Fa La Do La Sol et le Sol ah je me suis pas d'accord Sol Sol qui fait partie de l'accord du cinquième degré Sol Si Ré Sol une avant Sol Do La Lo Si Il y a pas besoin d'aller chercher loin faut pas mettre en 6000 notes ça a aucun intérêt ça a aucun sens vous pouvez mettre en 6000 notes mais c'est pas nécessaire vous voyez pour faire un truc sympa alors j'espère que le cours d'aujourd'hui vous a été utile et qu'il va vous aider à avancer tranquillement pour écrire vos premières musiques et que vous allez faire un truc top génial carton j'ai hâte de lire ça d'entendre ça je vous félicite d'avance si vous avez la moindre suggestion le moindre commentaire n'hésitez pas à les mettre là en dessous je me ferai un plaisir de vous répondre et je vous souhaite un commentaire et si vous avez la moindre suggestion de cours que vous aimeriez que je vous fasse alors là encore mieux je me ferai un plaisir de le faire si le cours d'aujourd'hui vous a été utile si vous l'avez aimé alors n'hésitez pas à partager avec vos amis musiciens à très bientôt pour un prochain cours sur les formules d'accompagnement exclusivement je vais vous en proposer plein vous montrer comment les utiliser je pense ça va vraiment vous plaire voilà j'ai hâte de vous retrouver pour ce cours là à bientôt ciao